Musique Coucou tout le monde c'est Marshmallow LPS Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter tous mes LPS Bobtail donc c'est une race de chien où on voit qu'un seul oeil c'est une race assez connue et donc du coup je possède 8 LPS de cette forme et sur ce je vais pas plus parler et on commence tout de suite donc comme d'hab je vais essayer de les faire par ordre d'acquisition donc là c'est à peu près correct de mes souvenirs normalement tout est dans le bon ordre donc c'est cool on commence avec celui-là donc celui-là c'est sûr que c'était mon premier il était vendu dans un pack de mémoire avec un igloo je crois c'était un pack hiver en tout cas ça c'est sûr il est trop trop sympa ça me plaît ce que j'aimais pas quand j'étais petite du coup je l'avais vendu mais à l'heure actuelle honnêtement ça me plaît ce que j'adore et puis je sais pas il y a un peu le côté nostalgie en mode bah quand même c'était un de mes premiers packs vraiment j'aime bien la petite fleur bleue en plus non honnêtement il est super mignon celui-là c'était mon deuxième alors il faisait partie de ma première collection aussi et celui-là je l'avais pas vendu donc c'est toujours l'original qui était de base dans ma première collection je l'avais eu en brocante celui-là je m'en rappelle une brocante en été petite fleur jaune tout il est trop trop sympa il y a celui-là qui ressemble pas mal au précédent sauf que lui bah carrément on voit aucun de ses yeux donc c'est assez bizarre mais il reste mignon en vrai il est juste bizarre en bon état en plus son museau il est même pas abîmé on continue avec celui-là alors à partir de là c'est des LPS récents donc c'est des LPS que j'ai eu à partir de 2018 donc quand j'ai commencé ma chaîne YouTube c'est que des LPS que j'ai eu en brocante de mémoire et celui-là c'était un de ma wishlist à l'époque et je sais pas pourquoi je sais pas j'étais en kiff sur lui il est super beau je pense que c'est la fleur avec les yeux bleus ça trop trop sympa et la couleur marron comme ça c'est trop trop stylé celui-là je suis pas très fan je dirais que c'est celui que je préfère le moins avec celui qu'on voit pas les yeux après il reste super cool c'est pas ce que je dis mais je trouve que la couleur elle est un peu bizarre enfin c'est pas un bleu que j'apprécie en fait je pense que c'est pour ça c'est un peu un bleu gris et en général je préfère le vrai bleu après il y a le rose aussi sur la fleur je trouve que ça s'accorde pas trop mais bon en vrai il reste quand même très mignon ce pet shop donc voilà celui-là c'est pareil il est assez récent il a moins de 3 ans je crois donc c'est récent pour moi il est super mignon il est en super bon état en plus vraiment cette race de chien toutes les fillings que j'ai elles sont vraiment en super bon état les museaux sont pas abîmés la peinture elle est nickel c'est trop trop cool j'aime trop les petites pattes aussi qu'ils ont ces chiens là mais en plus celle-là elles sont noires donc ça ressort bien donc c'est cool alors celui-là c'est l'avant-dernier donc je l'ai eu il n'y a pas si longtemps celui-là de mémoire je dirais il y a 2 ans pas plus donc il est assez spécial comme vous pouvez le voir c'est un motion pet donc normalement il était vendu avec un panier un biberon enfin les trucs basiques des motion pets de mémoire je crois que c'était ça et puis après il léchait le biberon de toute façon vous aurez la photo du pack si je peux la trouver comme vous verrez le voir il y a les 3 petits aimants donc ces 3 petits aimants à chaque fois en général c'est des LPS qui prouvent que c'est bien des motion pets et qui vont avec ce fameux panier ou accessoires qui sont vendus avec parce que c'est vraiment des accessoires bien spécifiques donc voilà il reste super cool et pour un motion pet honnêtement je trouve qu'il est en plutôt bon état parce que la peinture des motion pets comme vous pouvez le voir ça a tendance à s'écailler et à partir un petit peu parce que là en vrai j'ai des pet shop motion pets qui sont en bien pire état que celui-là donc c'est cool et j'aime bien la petite langue qui sort des motion pets je trouve ça trop mimi et d'ailleurs les motion pets en général c'est pas des LPS que j'aime bien parce que par exemple les chats le plastique il est pas très beau vraiment ça fait plastique je sais pas peut-être que ça dépend des dates de sortie peut-être que celui-là est plus récent donc le plastique est mieux mais en tout cas les chats personnellement que j'ai en motion pet ils sont vraiment mal fait je trouve c'est vraiment pas beau que là honnêtement celui-là est super mignon c'est trop trop cool c'est celui-ci je dirais qu'il a moins d'un an celui-là de mémoire et je l'ai eu en brocante et j'étais trop trop contente de l'avoir il est en super bon état en plus et vraiment il est super beau il faisait partie de ma wishlist aussi vraiment c'est des couleurs que j'aime trop donc du coup mes deux favoris de cette race de chien c'est ces deux-là évidemment comme je vous avais dit mais vraiment celui-là je dirais que c'est mon favori vraiment top 1 celui-là et l'autre que je vous ai montré juste avant là celui-ci je dirais top 2 mais trop trop cool j'aime trop la couleur avec le violet je trouve ça magnifique et le marron c'est trop trop beau il est incroyable ce pet shop je l'aime trop donc voilà tout le monde c'est déjà la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et de mettre un petit like avant de partir ça fait toujours plaisir et en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette race de chien de pet shop et bah moi sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous tout le monde et bisous tout le monde